Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser un étalonnage façon Gladiator. Pour pouvoir réaliser cet étalonnage, je vous conseille d'avoir un niveau intermédiaire. Je vais aborder ici des notions un petit peu complexes sur le logiciel. Sans plus tarder, je vous propose de commencer dès maintenant sur DaVinci. J'ai été prendre un plan sur Hard Grid, un stock shot tourné à la Harry Alexa. Et on va essayer d'étalonner ce plan par rapport à cette référence visuelle issue du film que vous avez sans doute tous vu, Gladiator. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai glissé ici en image ref le plan de Gladiator. Ce qui va nous permettre de pouvoir venir sur cette référence à chaque moment de l'étalonnage. Alors je vous ai mis les plans l'un à côté de l'autre pour tout d'abord faire une première petite analyse et voir ce qui fait le style bien caractéristique de Gladiator. Comme vous pouvez le constater, c'est très bleuté. On a une image ici qui est vraiment bleutée. On peut le voir sur l'arrière-plan ici. Vous pouvez même voir dans les noirs ici qu'on n'a pas un noir pur, on a vraiment du bleuté. Ça se retrouve également ici au niveau des cheveux, au niveau de l'armure ici également et on peut le voir aussi sur le blanc. Et même au niveau du visage, vous pouvez voir qu'on a une teinte ici un peu rouge mais quand même dans les tons froids. Donc pour analyser tout ça, si jamais vous n'êtes pas sur un bon moniteur, sachez que vous pouvez le faire grâce au scope que je vous conseille d'utiliser dans 100% de vos étalonnages. Si vous travaillez sans scope, vous n'allez pas voir ce que vous faites et vous n'allez pas travailler précisément. Là, il y a une petite fonctionnalité très pratique, c'est que vous pouvez aller dans les trois petits points ici, cliquer sur montrer la valeur du sélecteur. Et maintenant, vous voyez quand je clique avec la pipette, je peux analyser par échantillonnage tous les pixels de mon image. Donc si je vais par exemple sur l'arrière-plan, je vous ai dit tout à l'heure, regardez bien ce qui se passe sur les scopes. On voit bien que le bleu dans les tons foncés, il est beaucoup plus relevé que le vert et le rouge. Donc on voit qu'on a une dominante de bleu. Si je regarde les blancs ici, vous voyez qu'on n'a pas un blanc pur, on n'a pas un niveau égal de rouge, de vert et de bleu. Le scope vous le prouve, vous voyez qu'il y a plus de bleu, ensuite on peut voir qu'il y a le vert qui descend en dessous et beaucoup moins de rouge. Et idem, si je vais sur le visage, vous voyez qu'on retrouve cette dominante de bleu, même si là c'est moins marqué sur le visage. Vous voyez qu'ici quand même sur le visage, on garde quand même quelque chose de plus cohérent, de plus réaliste, mais on a quand même une légère dominante de bleu. Donc maintenant si je prends mon plan de base, qui est un plan en RAW, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune retouche colorimétrique effectuée dessus, on est dans l'image brute de la caméra. Comme vous pouvez le voir, le signal il est vraiment très écrasé, ce qui va nous permettre de tout développer et d'avoir une image très riche en dynamic range. Donc si je regarde ici, j'ai une balance des blancs qui n'est pas faite, vous pouvez voir qu'ici il y a plus de bleu, puis ensuite on a le vert et le rouge qui suit. On va déjà pouvoir rééquilibrer tout ça, avoir une image un peu plus neutre pour ensuite essayer de recopier cet étalonnage. Donc je vais commencer ma retouche. Ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est venir ajouter un nouveau nœud. Donc petit rappel, pour ajouter un nouveau nœud, c'est Alt ou Option S. Je vais appuyer sur Tab et ça je vais le renommer Rec.709, puisqu'en fait c'est là que je vais faire ma conversion Rec.709. Ici, ce plan-là, je vais appuyer sur Tab et renommer Primaires, parce que c'est là que je vais retoucher mes primaires. Alors pourquoi je retouche mes primaires avant ? C'est tout simplement parce que je veux profiter de la latitude totale de mon image, avant que la lutte ou la conversion d'espace colorimétrique soit appliquée. Et pour faire ça, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler sur le nœud qui est avant. Ça, ça concerne uniquement les primaires. Donc on va passer sur Rec.709 et on va venir ajouter l'effet conversion d'espace colorimétrique. Une fois que je suis dessus, je vais pouvoir faire des petits réglages. Donc déjà, au niveau d'espace Color Source, je vais choisir celui de l'Alexa. Donc c'est précisément le Harry Gamut 4, dans mon cas. Le Gamma Source, ici, c'est le Harry Log C4. Ensuite, au niveau de l'espace de destination, c'est tout simplement le Rec.709. Idem pour le Gamma. Au niveau du mappage de Gamma, je vais choisir mappage Luminance. Et dans mappage de Gamut, je vais choisir compression de la saturation. Voilà, j'ai appliqué ma lutte et comme vous pouvez le voir, déjà, avant-après, on a un changement significatif. C'est tout à fait normal, puisqu'on vient de transformer l'espace de l'Harry Alexa vers le Rec.709, qui est l'espace scolo traditionnel que vous connaissez tous. Alors, si on fait attention au scope, regardez ce qui s'est passé. On a étendu le signal sur toutes les valeurs, ici. Vous voyez que c'est un signal beaucoup plus riche. On peut voir également, si on regarde le vecteur au scope, on a un signal beaucoup plus riche. Maintenant, je vais passer sur mes primaires. Et contrairement à ce que vous avez sans doute l'habitude de faire, c'est-à-dire équilibrer tout ça pour obtenir des blancs purs, des noirs purs, etc. Là, on ne va pas faire ça, puisque dans cet exemple, on va partir sur une image qui est de base bleutée. Donc, comme vous avez pu le constater ici sur l'image de Gladiator, ici, on a une image qui est déjà bleutée de base. Donc, on va plutôt venir se rapprocher du style directement à partir de ce nœud-là. Donc, pour faire ça, je vais me placer un endroit où on voit bien le visage du personnage. Je vais venir activer la vue split screen dans un premier temps. Venir sélectionner mes deux plans, ici, pour pouvoir étalonner. Comme vous pouvez le constater sur les scopes, ici, à gauche, l'image a étalonné. Et à droite, on a l'image de Gladiator. Donc, on va déjà venir retoucher un peu nos tons foncés. On va venir les écraser un peu plus. Au niveau des tons clairs, je vais les diminuer largement. Vous voyez que là, sur Gladiator, c'est beaucoup plus sombre. Voilà, donc on fait comme ceci. Je vais éventuellement retoucher un petit peu les tons moyens. Au niveau du contraste, également, je vais pouvoir venir ici contraster le plan pour me rapprocher du contraste de Gladiator. Et vous voyez que déjà, on commence à se rapprocher du style, alors que là, on a fait à peine deux, trois petites retouches. On va pouvoir venir jouer également avec la température. Vous voyez, pour tenter de se rapprocher un petit peu plus du style d'équilibré, ici, par rapport à ce qu'on voit sur la référence. Voilà, comme ceci. Vous pouvez voir déjà, on commence à se rapprocher du style de Gladiator. Je vais pouvoir venir équilibrer, ici, également, un petit peu mes basses lumières. Puis mes hautes lumières, voilà, pour vraiment copier à la luminosité de l'image qui est à droite. Et comme vous pouvez constater, déjà, avec les petits changements qu'on vient de faire, on commence à se rapprocher du style. Alors, pour travailler plus précisément, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir activer le volet. Voilà, pour faire se superposer les deux personnages. Vous voyez, et là, si je regarde, on va voir qu'on n'a pas tout à fait la même teinte de peau. On va peut-être pouvoir enlever du rouge sur le personnage de gauche. Pour faire ça, je vais ajouter, ici, un nouveau nœud. Puis, un nœud en calque, sur lequel je vais venir détourer le visage du personnage. Je vais venir prendre, ici, mon sélecteur. Et je vais sélectionner toute la peau du personnage. Et je vais faire Maj H pour afficher mon masque. Alors, je vais bien évidemment améliorer cette sélection. Alors, pour améliorer cette sélection, je vais venir jouer avec tous les réglages, ici, dans le sélecteur HSL. Voilà, l'idée, c'est que, vraiment, vous n'ayez que la peau de sélectionnée. N'oubliez pas de rajouter du rayon de flou pour lisser tout ça. Alors, une fois que vous voyez que vous avez bien vos teintes de peau sélectionnées, vous allez pouvoir les retoucher. Donc, là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder les scopes. Une fois que vous avez détouré la peau, vous pouvez venir, ici, avec les roues colorimétriques, dans Gamma, orienter la teinte de peau. Vous voyez, pour vous rapprocher du style que vous voyez dans Gladiator. Alors, c'est vraiment très, très léger. Vous voyez, j'ai à peine appliqué de la retouche, ici. On était, quand même, sur un résultat quasiment similaire. On a vraiment des similitudes entre les deux étalonnages. Alors, on va repasser en mode speed screen pour vérifier l'étalonnage. Et on peut voir qu'on est pas mal du tout. Comme vous pouvez le constater, on a réussi à obtenir quasiment le même étalonnage que dans Gladiator. Donc, vous voyez que c'est deux images qui pourraient totalement matcher dans un film. Alors, ce qu'on aurait pu faire, éventuellement, en additionnel, c'est ajouter du grain. Comme vous pouvez voir, ici, là, le grain sur Gladiator, il est un peu plus présent que sur le plan en référence. Vous voyez, on a une granularité un peu plus grosse. Donc, pour faire ça, vous pouvez très bien vous ajouter un autre nœud que vous mettez ici, en bas. Vous pouvez le renommer « grain ». À partir de là, je vais pouvoir aller chercher le grain. Je le glisse, ici. Et je vais pouvoir choisir un grain. Donc là, je peux rester, par exemple, sur le 16 mm. Et au niveau de l'intensité du grain, donc je vais venir zoomer pour voir un peu ce que ça donne. Je vais pouvoir venir ajouter un peu plus de grain. Voilà, je vais me mettre à 257, ici. Si je regarde, avant, après, voilà, ça rajoute un peu plus de grain. Et on se rapproche plus du style, ici, de Gladiator. Donc, je vous le mets en lecture. Ce tutoriel est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. À chaque sortie de nouvelle vidéo. Si vous souhaitez devenir un vrai pro sur Première Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, je vous rappelle que je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Première Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage ST' 501